bien bien voici donc la deuxième partie donc du générique d'harry potter donc après avoir encoder donc les nuages et bien on va créer donc les différents passages de titres donc pour ce faire je vais utiliser prodad hieroglyph c'est un blogging qui se trouve dans magix vidéo deluxe 2014 premium dans d'autres versions malheureusement il n'y est pas voilà donc moi je le fais avec ce logiciel dans ce blogging donc du coup je vais cliquer dessus je vais sur nouveau projet et là donc je vais écrire un texte voilà donc on va marquer comme ça harry potter ensuite je vais utiliser la police qu'on a installé tout à l'heure donc harry p donc on va la rechercher voilà on va mettre en 400 et on va donc la disposer donc au centre donc on va jouer avec ces petits onglets voilà ensuite nous allons faire la conception donc la conception on va aller chercher donc une surface donc je vais cliquer sur surface je vais dans texture plus options donc bien sûr j'ai sur surface je vais aller chercher la structure donc dans le fichier d'harry potter donc dans images donc je refais c'était sur unicolor donc je vais cliquer sur images sur le petit dossier sélectionner un fichier donc j'ai bureau harry potter j'ai utilisé celle ci là je ferme donc là ça donne pas grand chose c'est pas très joli donc là je mettra un gras ensuite je vais mettre un biseau un contour un nombre voilà il y en a un peu de profondeur comme ceci et voilà donc la réalisation déjà du texte est fait maintenant on va créer une animation donc l'animation va faire un effet de fondu avant et un effet de fondu arrière donc ici on va cliquer sur cette partie là et on va aller sur effet de fondu avant et nous allons rechercher donc l'effet désiré donc on va cliquer sur ce petit onglet et là vous avez donc lettres mots lignes blocs écriture en général disent que c'est c'est cinq c'est quatre c'est cinq 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 mots donc on va aller sur lignes un texte à charge et puis on va voir un peu voilà donc là déjà on a une présentation vous voyez qu'on va dessus on voit comment le texte réagi donc lignes c'est pas top un bloc on va faire un lettre donc donc on va prendre celle-ci, on va recliquer là et on va faire effet de fond du arrière et on va recliquer sur le même fond donc on va reculer la petite barre verte on va la mettre à un début là ça ne marche pas parce que parce qu'il faut faire, en vérité la barre il faut la mettre ici voilà peut-être que ce fondu-là je vais le supprimer alors c'est pas ça ta 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 je vais recliquer dessus sur cette partie là si je peux la supprimer non c'est pas bon donc je vais reculer je vais cliquer dessus l'effet arrière je vais juste changer voilà plutôt j'ai utilisé celle-ci la petite barre hop on va mettre ici je recule lecture voilà bien maintenant que c'est bon on va faire magique ça appliquer le titre voilà donc là faire lecture là donc on voit harry potter apparaître avec l'animation du nuage alors par contre ce qu'on va faire on va juste lui donner un effet de mouvement donc on va faire position taille on va réduire donc l'écran de contrôle 75 on va cliquer bien sûr sur l'image qu'est-ce qu'on va faire on va hop donc on va laisser à 100 d'accord donc ici on va faire une clé on va aller au bout 70 alors voyons ça je recule lecture alors je pense que lui faut déjà le mettre à 80 il y a léger fondu on va aller au bout 70 80 on voit pas grand chose on va commencer à 100 c'est bon non par contre ce que je vais faire je vais donner un effet vidéo je vais tout simplement en vitesse je vais le rédire je vais le rédire voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est beau le révé c'est bon le réą Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de faire comme ça, j'ai bien envie de laisser à la position de taille, à combien, à 100, on va monter un peu, voilà, donc on va recréer un autre texte, donc je vais refaire pareil, titre, prodade, nouveau projet, donc on va marquer un 400, on va se mettre en disposition, comme ceci, conception, on va se mettre en surface, on va se mettre en texture, plus options, surface, image, animation, on va chercher donc sélection de fichiers, ok, non c'est pas ça, donc c'est pas ça du tout, voilà, dans cette sélection, donc si on refait sur image, animation, en ouvrant, sélection plutôt comme ça, hop, ouvrir, ok, là je ferme, sur biseau, contour, lueur, non pas besoin, juste ombre, un petit peu d'ombre, profondeur, doux, voilà, et là c'est pareil, donc on va recliquer dessus, on va donc faire une animation, effet de fondu avant, et là c'est pareil, donc on va recréer, on va recréer, on va recréer, on va recréer